Spirit Island est un jeu coopératif. Chaque joueur contrôle un esprit et doit défendre l'île des envahisseurs. Il s'agit d'un jeu complexe et exigeant. Spirit Island est un jeu de deck building coopératif sur un plateau modulaire. Le plateau représente une île et ses régions. Le nombre de tuiles dépend du nombre de joueurs. Les esprits sont représentés par des pions colorés, les habitants de l'île par des huttes et les envahisseurs par des figurines grises. Humains, villages, villes. Spirit Island est un jeu asymétrique. Chaque esprit possède un plateau et un deck spécifique. Les joueurs commencent avec 4 cartes. Il n'y a pas réellement de tour. Les phases s'alternent entre les actions des esprits et celles des envahisseurs. Mais les joueurs font leurs actions et se coordonnent en même temps. Ils doivent suivre certaines étapes. Activation. Chaque joueur active l'un de ses pouvoirs. Ce pouvoir permet, entre autres, de reprendre en main des cartes défaussées ou de prendre une nouvelle carte. Le gain d'énergie et le nombre de cartes qui peuvent être jouées dépendent des cases visibles sur le plateau personnel. Chaque carte possède un coût en énergie. Certains pouvoirs ont un effet immédiat, alors que d'autres ne se réalisent qu'après la phase des envahisseurs. Elles permettent de faire peur aux envahisseurs, de protéger des territoires, de déplacer des pions, etc. Lors de leur phase, les envahisseurs peuvent explorer, construire ou ravager des territoires si des cartes se situent sur les zones correspondantes. Les actions sont toujours résolues dans le même ordre. Ravager, construire, puis explorer. Lors de l'étape ravagée, les envahisseurs font des dégâts à l'île et à ses habitants. L'étape construire permet aux envahisseurs de construire des villes ou des villages. Explorer rajoute des explorateurs sur l'île suivant certaines conditions. Les cartes se déplacent en fin de phase. Dans Spirit Island, tout tourne autour de la peur. Les conditions de victoire dépendent du niveau de peur. Plus les envahisseurs sont terrorisés, plus il est simple de les faire fuir. Lorsqu'un esprit fait peur aux envahisseurs, il déplace un jeton de la réserve à la zone de peur générée. Lorsque tous les jetons sont dans cette zone, les joueurs prennent la première carte du paquet peur et la placent en dessous. Cette carte est résolue ultérieurement. Les jetons retournent ensuite dans la réserve. Lorsqu'un niveau de peur est dévoilé, ils remplacent le niveau en cours. Spirit Island est un jeu complexe qui demande de prendre des décisions difficiles. Chaque action doit être pensée et réfléchie. De nombreux ajouts permettent de renouveler le jeu et d'ajouter de la difficulté, comme le plateau double face, un système de scénario ou des esprits de complexité différentes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada